Générique C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani et ancien directeur du Monde. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors après des jours d'errance, ils seront 234 en arrivant au port. Les migrants de l'Océane Viking, le navire humanitaire a trouvé l'asile à Toulon dans le Var. La France a pris ses responsabilités mais a cédé politiquement à l'Italie qui avait remercié la France avant même qu'elle n'accepte. Un piège qui a fortement agacé le ministre de l'Intérieur, très en colère contre la dirigeante italienne Giorgia Meloni qui a fait de la lutte contre l'immigration son obsession, son programme et des promesses. Quel sera l'avenir des relations entre la France et l'Italie ? On en parlera dans cette émission. Et enfin, la violence politique est-elle désormais la norme ? En France comme aux Etats-Unis, on dirait bien que le trumpisme en inspire certains. On en parle avec Bruno Jeudy, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir Rosine. Bonsoir. Et à vos côtés, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards. Bonsoir à vous. Et Yasmina Jaffard. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Franc-Tireur et directrice de La Ruche Média. Et en fin d'émission, nous retrouverons Véronique Reissoult pour sa chronique sur la politique sur les réseaux. Alors la France dénonce un comportement inacceptable pour qualifier la décision de l'Italie de ne pas accueillir le bateau de migrants qui errent depuis des jours en mer pour trouver l'accueil. Gérald Darmanin n'a pas approuvé la manigance des Italiens. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Alors l'Italie n'a pas respecté le droit de la mer et encore moins le droit européen, Jean-Marie. Est-ce que la France s'est fait piéger ? – Je ne sais pas, en tout cas, l'Italie n'a pas respecté ce qu'elle aurait dû respecter, c'est-à-dire le droit de la mer et la loi internationale. Mais je vais répondre par une autre question. Est-ce que vous avez entendu parler de l'immigration à l'époque du gouvernement Draghi qui vient de s'arrêter ? Le gouvernement Draghi qui a duré presque deux ans. Donc on peut traiter des problèmes de l'immigration sans en faire une sorte de punching ball pour la scène politique intérieure, voire pour la scène politique extérieure, puisque là il s'agit aussi de créer les conditions d'un hiatus avec la France. Alors pour ce qui est de, on voit bien que Mélanie, Georgia Mélanie, comme elle a abdiqué à peu près tout ce auquel elle croyait jusqu'à présent, c'est-à-dire elle respecte l'euro, elle respecte l'Europe, elle respecte les disciplines européennes, elle respecte l'OTAN, elle respecte l'aide à l'Ukraine. – C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs, oui. – Oui, l'aide à l'Ukraine, etc. Tout ça est contraire à leur credo. Eh bien, il lui reste quoi ? Il lui reste l'immigration comme étendard, comme porte-étendard. Le paradoxe étant que pendant qu'elle fait de ce bateau une espèce de contre-exemple d'ailleurs de ce qu'il faudrait faire, les gardes-côtes italiens, eux, font leur travail et ramènent des réfugiés, des gens qui accordent et respectent eux la loi. Donc c'est là qu'on voit la manip de la part de ce gouvernement italien qui a besoin d'une sorte de porte-étendard. D'ailleurs, le nouveau ministre de l'Intérieur, il faut le rappeler aussi, est l'ancien directeur de cabinet de Salvini. Donc c'est la Ligue, c'est le cœur de la Ligue et la Ligue est encore plus dure et xénophobe que ne l'est Mélanie elle-même. Donc voilà, on est dans ce contexte-là où on est un petit peu embarqué dans cette... Par ailleurs, pour la France, je veux dire, c'est la moine des choses d'accueillir ce bateau. Je veux dire, c'est 234 personnes, c'est 234 naufragés. Quand les gens sont naufragés, on doit les accueillir. Donc la France a fait son devoir de solidarité et d'humanité, mais politiquement, on va dire que c'est un risque aussi. Elle a fait son devoir d'humanité au bout de quand même de plusieurs jours de bras de fer avec le gouvernement italien. À contre-coeur ? Jean-Marie vient de le dire, Mélanie fait de la politique, fait de la propagande, il lui reste que l'immigration parce qu'elle a mis de l'eau dans son vin dans tout le reste. Et elle a besoin d'un marqueur puisqu'elle s'installe au pouvoir et elle espère le consolider avec le directeur de cabinet de Salvini, mais aussi Mathéo Salvini qui est ministre des Transports et qui s'est réjoui que la France ouvre un port, c'était un peu le match retour de ce qui s'était passé avec l'Aquarius en 2018. Et c'est intéressant de comparer les deux épisodes parce qu'en 2018, Emmanuel Macron avait poussé le bateau vers l'Espagne, vers Valence. À l'époque, il disait on ne peut pas accueillir de navires. Et on a entendu ce matin Gérald Darmanin, il a prononcé le mot, c'est exceptionnel, il ne veut absolument pas en faire un précédent. Ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes. Pourquoi ? Parce que d'abord, un, c'est un petit peu, on est dans le contexte de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, avec les propos de ce député RN qui disait qu'il retourne en Afrique parlant du bateau. Toute la majorité et presque toute la classe politique l'a condamné, Emmanuel Macron aussi. Et aujourd'hui, quelque part, ça revient aussi un peu en boomerang. C'est-à-dire que ce bateau, il est là, il ne va pas retourner en Afrique et la politique française doit s'adapter à cette situation qui est, encore une fois, je suis d'accord, le fruit de la position italienne. Mais il n'empêche, ça intervient à la veille du débat sur l'immigration. On voit bien que Gérald Darmanin, ça plombe sa séquence. Lui, il essaie de faire passer un texte qui va être compliqué à passer. Et là, il se retrouve avec une position macroniste où ils ont eu du mal à trancher. Donc voilà, le bateau est là. Il n'y avait pas d'autre choix. Je pense que c'est un choix humanitaire, mais c'est comme ça. – Yasmina Jaffar, il y avait des VLT, en tout cas, dans son projet de loi. Il y avait un volet accueil, c'est-à-dire faire non pas de l'immigration choisie, sauf que c'est pour des métiers en tension. L'immigration choisie, c'était plutôt pour des métiers un peu haut de gamme, type ingénieur, etc. Là, aujourd'hui, c'est pour aller combler, on va dire, oui, ces métiers qui ne trouvent pas preneur. Donc aujourd'hui, finalement, ce sont les travaux pratiques pour Darmanin. Il va en garder un tiers et peut-être montrer qu'on sait aussi accueillir et peut-être aussi intégrer par le travail. – Pour l'instant, on se rend compte, cet épisode rappelle aussi qu'on ne sait pas intégrer et qu'il n'y a pas de solution efficace, globale, d'un point de vue européen, et que finalement, cet épisode rappelle qu'il y a deux pays qui sont en train de s'envoyer la balle en étant un peu seuls dans leur coin. Georgia Meloni fait une différence sémantique entre les naufragés et les migrants. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Elle continue à faire de la politique et elle n'a pas peur de faire une crise diplomatique juste pour ne pas perdre la face auprès de sa population. Gérard Darmanin aurait les mêmes soucis ici. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on a bien vu ce que ça a coûté à Mme Merkel. Donc on ne peut pas tout accueillir et en même temps, on ne peut pas être inhumain dans ce cas-là. Et M. De Fournasse, le député, d'aujourd'hui, se rappelle de sa phrase de la semaine dernière parce que le député, je ne vais pas écorcher son nom du tout, Bilongo, parlait de ça, justement, avec force et avec cœur. Et on est aujourd'hui, quelques jours après, face au fait que l'accueil n'est pas présent, que la situation n'est pas présente et que les petites guerres sémantiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou la sémantique utilisée par Georgia Méloni ne règlent pas le problème qu'en Europe, il n'y a pas d'organisation d'accueil. Donc oui, ça sera peut-être pour les métiers en tension. Et alors, on ne peut pas, en fait, simplement indiquer que ça peut être ça. Il faut que ce soit organisé, régulé, pour qu'on n'ait pas, nous aussi, à subir ce qu'a pu subir Mme Merkel à un moment donné. – Catherine, est-ce que vous trouvez que la France a fait son devoir et qu'elle devrait continuer à accueillir d'autres bateaux, d'être solidaires plus que l'Italie ? – Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par les uns et par les autres, c'est-à-dire que ça s'imposait, ça s'imposait devant la situation posée par l'Italie qui fait de la politique, qui fait de l'idéologie. Et on voit bien, moi je retiens de cet épisode, que quand même la question, je dirais, raciste et xénophobe est bien au cœur de l'identité politique de l'extrême droite, c'est-à-dire que plus rien ne tient, au moins il y a ça qui tient. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Italie et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière au Parlement. Le deuxième effet que ça produit, c'est que ça donne quand même une lumière sur le projet de Darmanin qui est un peu dur, quoi, parce qu'il veut être gentil avec les gentils, mais s'il y a plus gentil que ces gens-là, je ne sais pas. Je veux dire, ce sont des gens qui sont en détresse. Si on veut être gentil avec les gentils, on est gentil avec ces gens-là, avec ceux qui demandaient l'asile et qui demandaient secours. Or, je vois qu'on dit on va en garder un tiers et puis vraiment ça a été un tiers après combien de jours de négociations, combien de malades, combien de souffrances et de détresses. Un tiers, Catherine, il dit un tiers parce que c'est le fruit de l'accord pendant la présidence française. 13 États membres ont accepté de se répartir les migrants qui débarquent dans les premiers pays d'entrée. Et la France et l'Allemagne, c'est un tiers, un tiers. Et le reste pour les autres pays. Je pense que ça nous abîme. Voilà ce que je crois. Je crois que vraiment... À un moment, il faut bien fixer des jauges. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de discuter ici pour savoir si on va accueillir 80 migrants. C'est ça que ça veut dire. Un tiers de 240, c'est 80. Il faut accepter la pertinence d'une règle européenne parce qu'elle répartit précisément parmi ceux qui le souhaitent. Non, mais je suis d'accord avec cette règle. Donc, elle passe par-dessus tout ce qu'on disait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en Méditerranée, ce sont des milliers et des milliers de gens qui sont en souffrance et qui, comme vous le disiez, arrivent en général en Italie et que nous ne prenons pas notre part... Mais vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Non. Comment on peut parler ? Vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Donc, on en fait quoi ? Non, mais nous ne pouvons pas qui ? La France ou l'Europe ? Non, mais là, ce sont des... Ce sont des gens qui sont en situation de détresse. Sur ce bateau, il y a 230 personnes. Donc, ça ne devrait pas être un sujet. Encore une fois, qui se souvient d'un incident de cette nature du temps de Mario Draghi ? Est-ce que l'immigration avait stoppé pendant... Non. Donc, c'est précis. On peut traiter les problèmes correctement et convenablement. Par ailleurs, juste une petite précision. En Italie, il y a moitié moins de demandeurs d'asile qu'en France. Moitié moins. Donc, voilà. Mais pour revenir à Georgia Méloni, elle dit avoir accueilli déjà trois bateaux. Est-ce qu'il est normal aussi que ce soit l'Italie qui porte tout le pot d'effort ? Non, mais de toute façon, il faut soulager le fardeau italien. Moi, j'ai une petite différence avec Jean-Marie. Je pense qu'il fallait peut-être aussi profiter du gouvernement Draghi pour que les autres pays trouvent et cherchent peut-être à améliorer encore les dispositifs communautaires. Il y a eu un mécanisme de solidarité qui permet à l'Italie d'avoir des subventions et des aides européennes. Peut-être qu'il fallait aller plus loin. Peut-être aussi que les autres pays ne prennent pas totalement leur part du fardeau. Qui d'entre eux ne le prend pas, bien sûr. D'ailleurs, la Commission a donné quelques chiffres et le fameux tiers allemand, le fameux tiers français, les deux pays sont loin de le couvrir sur l'année 2000... l'été 2022. Donc, on voit bien que l'Italie a aussi sans doute des arguments à faire valoir. Mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas respecté le droit de la mer, ils n'ont pas respecté les règles internationales. Et honnêtement, on va voir la réponse de Bruxelles. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, Heider avait été quand même cornerisé l'ancien chancelier d'extrême droite autrichien. On va voir comment ça va se passer avec Mme Mélanie, parce qu'elle va quand même sans doute s'exposer à une réaction de la Commission de Bruxelles. Et déjà... Et des représailles déjà françaises, puisque, eh bien, aux frontières, eh bien, la France reprend ses contrôles aux frontières. Franchement, c'est très heureux, cette idée de représailles. Je pense que c'est vraiment maladroit. Enfin, maladroit. C'est inapproprié, parce qu'à ce moment-là, on escalade. Le problème, c'est pas d'escalader. Il y a milliers de canaux pour traiter ce genre de sujet. Seule Mélanie voulait en faire une affaire, parce que ça la serre sur la scène intérieure. Donc, on n'est pas obligé non plus d'y rajouter une dose de francophobie dans ces milieux-là, et ainsi de suite. Et puis, ça va nous apporter quoi ? Ça signifie quoi de refermer ? C'est ridicule. Est-ce qu'on peut être prise en otage par un pouvoir politique qui veut faire valoir ses idées ? Quand même, sur le plan idéologique, sur le plan de ce que l'on raconte à la population française, qu'est-ce qu'on leur dit ? C'est qu'il faut se protéger, qu'il faut se... On n'est pas du tout, ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, on n'est pas du tout dans une attitude d'intégration, de faire en sorte que ça se fasse bien. C'est pas ça qui est raconté. On va essayer de se claquemurer un peu plus et un peu mieux, et de faire véritablement jouer la règle du un tiers, pas plus, de repousser les bateaux. Moi, je trouve que le message politique qui est adressé à la population française est un message d'angoisse par rapport à une submersion qui viendrait de la Méditerranée, qui n'est pas vraie, ce qui n'est pas vrai, et qui nous angoisse tous et qui ne crispe notre société. C'est pour ça qu'elle utilise très adroitement cet argument des trois bateaux, parce que, finalement, la situation lui donne presque raison à Georgia Mélanie, alors qu'on n'a pas du tout envie d'être d'accord avec elle, parce qu'elle utilise cette façon de faire pour faire valoir son idéologie raciste, en réalité. Quand elle fait la différence entre naufragés et migrants en disant que ce n'est pas une urgence, ils ne sont pas en désespoir. Justement, voilà. Migrants, c'est des gens qui partent d'un endroit à l'autre, naufragés, c'est des gens qui sont en déchéance dans l'eau, qui sont dans une urgence absolue. Elle fait cette différence-là, sémantique. Donc, on lui donne presque raison. C'était bien le cas. Oui, bien sûr que c'est le cas. Mais elle joue parce que sa population n'a pas envie de se retrouver acculée de la même manière qu'en France. La population française, si on fait un sondage demain, n'aura pas envie de se retrouver acculée non plus. En effet, je suis d'accord avec vous. La solution n'est pas de repartir sur des fermetures, mais de trouver réellement, et c'est l'occasion, des solutions durables au niveau européen. Vraiment. Parce que sinon, dans cinq ans, on y sera encore. Mais c'est quoi ces solutions ? Il n'y a aucune raison que les crises climatiques, économiques, sanitaires, démographiques ne cessent d'un coup. Quelles sont ces solutions ? Il n'y a pas plus de raisons pour accueillir toutes les personnes qui frappent à la porte de l'Europe. On n'est pas toutes les personnes. On est très, 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 très loin. Mais surtout, c'est que ce n'est rien par rapport à ce que nous... Il y a quand même une partie du spectre politique français qui pense qu'il faut accueillir très largement les migrants. Les écologistes... Yannick Jadot, pendant sa campagne, c'est le discours qu'il portait. C'est minoritaire. Certes, c'est minoritaire, mais justement, vous vous disiez, à juste raison, qu'une large partie de la population n'est pas favorable à un accueil... Massif, délégant et même de manière modérée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que ce n'est pas qu'elle ne veut pas accueillir tout le monde. C'est qu'elle tend à vouloir accueillir plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se crisper sur un monde... Je crois que c'est faux. Elle accueille. Les chiffres de régularisation des sans-papiers par an attestent plutôt qu'elle accueille, finalement. Ben, écoutez... On ne peut pas faire ce procès au gouvernement, là, parce que ce qu'il cherche, et on verra... Moi, je parle de l'idéologie, je parle de ce qu'on raconte et de ce qu'on explique. Si on va chercher certains bords de l'idéologie, bien sûr... Ben, c'est ça qu'on est en train de faire dans cette affaire. Ce que je veux dire, moi, je ne suis pas en train de... La but témoin, c'est celles et ceux qui acceptent la notion de grand remplacement ou pas. Je veux dire, c'est devenu une ligne de fracture politique. Mais on ne peut pas faire ce procès au gouvernement. Il cherche... Alors, on verra bien ce que le texte de Darmanin en finale, devant les députés et les sénateurs, mais il cherche un équilibre, manifestement, entre une politique qui va ressembler à une politique de quota, donc une politique d'accueil, et une politique de fermeté, d'expulsion, ainsi de suite. Ce qui est obligatoire. Vous êtes obligés de chercher un équilibre de cette nature. Alors, après, on pourra l'apprécier d'une façon ou d'une autre, mais on est obligés, on ne peut pas tout ouvrir et il ne faut surtout pas tout fermer. Voilà. Mais le problème, c'est comment on le dit et comment on le raconte ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une... On vous protège ou est-ce qu'on est dans... On s'ouvre au monde tel qu'il est en train de devenir, qui est un monde... C'est un monde, quoi. Non, c'est pas un appel d'air. Non, c'est un monde. Alors, moi, j'ai une... Attendez, attendez. d'appel d'air qui existe et il y a eu une notion à laquelle François Mitterrand avait donné, si j'ose dire, c'est la noblesse, c'est la notion de seuil de... De tolérance. De tolérance. Voilà. Donc, il faut naviguer entre ces différents... Alors, à propos de pompe aspirante, justement, c'est ce que disait Jordan Bardella, déjà, qui avait vu le coup venir, qui, déjà, était monté au créneau. Donc, notre position est claire, elle est ferme et, avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises parce que, tu sais, c'est une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin. Voilà. Et le tweet de Marine Le Pen en acceptant pour la première fois qu'un bateau débarque des migrants dans un port français. Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme. Avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. Bien évidemment... C'est la position de Mélanie, c'est la position des extrêmes droits. C'est une position d'extrême droite classique. La droite boit du petit lait ? L'extrême droite boit du petit lait. Bien sûr. Cela dit, je ne sais pas comment réagir à la société française parce que, je veux dire, imaginons donc qu'on ait aussi fermé nos ports. Donc, on aurait condamné ces gens à mourir à bord. Je veux dire, c'est insupportable et ce n'est pas acceptable ou alors on cesse d'être un, entre guillemets, grand pays. Il faut aussi savoir... Mais en même temps, moi, je trouve que on est souvent... C'est vrai que les sondages sont ce qu'ils sont. C'est vrai que l'angoisse existe. C'est vrai qu'il y a aussi la polémique justifiée par un certain nombre de chiffres en Ile-de-France, en tout cas, sur le fait qu'un certain nombre de délits sont commis par des personnes immigrées en situation. irrégulières, etc. Mais la société française elle-même, quand elle est confrontée à ces situations, elle n'est pas négative. La société française, à travers une kyrielle d'associations, elle aide, elle accueille, elle s'organise, elle s'auto-organise quand les pouvoirs politiques sont défaillants. Et par ailleurs, ce qui est très condamnable dans l'attitude de Mélanie et des extrêmes droites, c'est la guerre qu'elle livre aux ONG. Or, les ONG, si vous regardez les chiffres... Elles confondent avec des passeurs. Elle assimile à des passeurs. Si vous regardez les chiffres de l'immigration en Italie, les ONG en Italie, c'est 10% des arrivées. 10% ! Et 90%, c'est par d'autres voies, y compris par la voie des gardes-côtes qui ramènent des gens comme ils viennent de le faire, qui ramènent des gens parce qu'ils les sauvent, les gardes-côtes italiens. Donc, vous voyez, elle a ciblé les ONG comme d'ailleurs Poutine a ciblé les ONG chez lui, comme toutes les extrêmes droites veulent cibler les ONG. Il faut rappeler ces chiffres-là, c'est très important. Les ONG, c'est aussi la respiration de la société. C'est important, c'est important ce que vous venez de dire, d'autant qu'en effet, Marine Le Pen n'aura aucune raison de ne pas surfer sur ce qui vient d'arriver ce matin et de faire une récupération politique à vos comptes parce que là, voilà, elle se départit de toute forme d'humanité. Ce n'est pas son problème, elle est dans ce que ceux qui l'applaudissent ou applaudissent le nouveau président de son ancien parti. Nous n'acceptons personne. Voilà, il n'y a pas de nuance en fait, c'est personne. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler les chiffres, la réalité, le principe de réalité et que nous sommes dans une situation qui n'est que le début. Mais dans ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a des ressorts pour pouvoir tenir à notre discours. On n'a pas que le discours du refus de l'arrivée des étrangers, du refus des immigrés. La France est un des pays dans lesquels il y a plus de mariages mixtes, par exemple. C'est-à-dire que cette intégration qui se fait par le quotidien et par l'amour et par les familles, etc., ça existe. Ce que vous disiez sur le soutien et la solidarité par les associations, etc. C'est-à-dire qu'on a des ressorts pour pouvoir tenir à notre discours. Si le discours que l'on envoie au sommet de l'État, c'est on l'a fait, c'est exceptionnel et c'est la dernière fois, moi, je ne pense pas qu'on alimente, qu'on appuie, qu'on valorise ce qu'il y a d'humain et de profondément humaniste dans la tradition française. On passe au deuxième sujet. Aux États-Unis, les démocrates sauvent les meubles. Moins de casques prévus, mais les débats ont été violents et le seront encore. Le populiste n'a pas dit son dernier mot. Et je voulais faire le parallèle avec la France. Nous avons aussi des débats extrêmement violents, plus que d'habitude. Et est-on menacé du même mal ? Peut-être, Bruno ? En tous les cas, si on regarde les résultats qui ne sont pas totalement définitifs d'ailleurs aux États-Unis, le rouleau compresseur Trump a finalement mollet et il n'a pas obtenu la grande victoire espérée. C'est peut-être d'ailleurs lui-même qui a provoqué ce mi-échec en vouloir annoncer sa candidature, en se précipitant pour annoncer une victoire qui n'était pas encore là. Il a mobilisé sans doute le camp démocrate contre lui, ses adversaires contre lui. Et on voit qu'à l'intérieur des Républicains, il y a peut-être une tendance qui peut... Si on file la comparaison comme vous venez de le faire, les Républicains seraient peut-être inspirés de regarder. Il y a peut-être encore une place pour une voie modérée, pour une droite modérée plutôt qu'une droite Trumpo-Chouane. Ici, je n'en sais rien, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ces élections montrent que la voie radicale pour les partis de gouvernement, ce n'est pas forcément la victoire assurée. Oui, vous avez fait le lien peut-être avec les Républicains américains et les Républicains français. Il y a à la fois les Républicains qu'ils soient aux Etats-Unis ou en France qui sont pour le refus du dialogue et pour la radicalité. Dans le fond, quand on voit les Républicains français aujourd'hui, ils sont un peu dans la même situation que les Américains. C'est-à-dire qu'une partie réfléchisse à bâtir des consensus et des majorités pour aller du côté d'Emmanuel Macron. Quatre d'entre eux pensent à créer un groupe. Donc, on voit bien une droite qui est en train de se fissurer. Oui, tout à fait. Il y a un vrai clivage. Il y a le côté l'écriture Morano-Cioti, on va dire, pour être assez caricatural. Et de l'autre côté, ce nouveau groupe de quatre députés dont Philippe Juvin qui ont envie de tendre la main à Emmanuel Macron. Quatre députés sur 62. Oui, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais ils veulent grossir. Non, mais c'est pas un petit à petit qui demande à ce qu'il y ait un lien plus fort avec la majorité pour ne pas avoir... C'est un peu l'histoire qui se répète. Au début du mandat précédent, il y avait une partie de la droite qui s'était fracturée qui avait créé ce groupe Agir. Ils étaient une petite dizaine. Finalement, c'était la même proportion que sur cent. Et puis finalement, ils ont fini par... La plus importante est le départ DLR du maire de Toulouse. Ça, je crois que c'est un... Politiquement, c'est important. Qu'un maire d'une grande ville... Comment ? Ils n'ont plus du tout de grande ville. Oui, alors qu'une part de leur discours, c'est de dire regardez, nous sommes un tissu d'élus locaux, etc. Là, c'est en train de disparaître aussi. Mais au-delà des quatre... Oui, quatre, c'est vrai que ça fait un peu... Ça ne fait pas beaucoup. Ils tiennent dans une smart et c'est tout. Mais est-ce que ils ne vont pas... Ça ne va pas être le début peut-être d'un sillon qui commence petit à petit à se creuser ? Enfin, ils partent pour rejoindre la Macronie. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde se pose la question de l'alternative, de l'alternance. Or, si tout le monde se regroupe du côté d'Emmanuel Macron derrière Emmanuel Macron et ses partis, le jour où la contestation de cette politique-là va venir, moi je trouve que ce n'est pas absurde pour eux de se dire qu'il faut bien qu'on soit présents pour avoir une autre offre. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la faire émerger. Moi je trouve ça plutôt... Moi je n'espère qu'une chose, c'est qu'il y a une droite républicaine raisonnable qui émerge et qui alimente le débat en France. Le problème, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron couvre ce champ-là et qu'ils ont bien du mal et ce qui nous expose a vraiment fait ce qui crée une difficulté politique pour notre pays majeur. Parce que, de ce point de vue, alors du coup, on a quoi comme alternative ? Alors il y a la gauche qui est très en faiblesse, qui est en difficulté véritablement de reformuler un discours crédible et attractif et puis on a une extrême droite qui est, elle, en dynamique. C'est-à-dire que, véritablement, ce matin, ce que disait Jean-François Copé qui était invité sur France Inter, il disait, bon, mais c'est ça qui est en train de s'écrire. Ce qui est en train de s'écrire, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Est-ce qu'on va être capable de s'y opposer ? Avec l'appui d'une certaine droite ? Forcément, si. Pour franchir le seuil des 50 %, parce qu'on le voit dans tous les sondages, Marine Le Pen, elle s'arrête, elle ne va pas au-delà des 50 % dans les sondages, ni dans les faits. Pour l'instant, toutes les tentatives d'unir les droites, puisque la fameuse union des droites, ça n'a pas marché d'Éric Zemmour, de Philippe de Villiers à Éric Zemmour et d'autres avant eux qui avaient essayé n'ont pas réussi. Donc, moi, je crois que... Marine Le Pen, d'ailleurs, elle-même n'y croit pas du tout. Marine Le Pen, elle n'y croit pas. Oui, mais elle, non. Je pense que... Pour les Républicains, le problème n'est pas de s'allier, comme le propose Emmanuel Macron. Pour les Républicains, le problème, c'est de faire valoir leur position. Leur position est une position centrale. Sans eux, Macron ne peut pas avancer. Le gouvernement ne peut pas avancer. Mais le gouvernement, ça veut dire ce que l'on peut apporter aux Français. Donc, d'être dans une position où on dit ben voilà, j'ai ce texte-là devant moi, ça apporte telle et telle chose, je le vote. Ce texte-là est nul et non avenu, ça n'apporte rien, je suis contre. Mais faire valoir cela, c'est beaucoup mieux que l'attitude actuelle. L'attitude actuelle, c'est non quoi qu'il arrive. Et tiens, peut-être, comme dit Gérard Larcher, on n'hésitera pas à déposer une motion de censure, etc. Donc ça, c'est une impasse pour eux. Parce que c'est... Et c'est une double impasse parce que quand on regarde la politique conduite sur le fond par Emmanuel Macron, où et quand quelqu'un d'ÉLR peut-il s'en distinguer sérieusement ? Sauf à parler comme Marine Le Pen. Sauf à parler comme Jordan Bardella, c'est le cas Ciotti. Oui, ils préféreront le... Rappelez-vous l'échec de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse l'emporte sur Ciotti et qu'est-ce qu'elle fait le lendemain ? Elle se Ciottiise. Eh bien, ça a donné le résultat que ça a donné. Ça, c'est le problème des primaires. Sauf contre l'Emmanuel Macron de 2016-2017 et l'Emmanuel Macron de 2022. Emmanuel Macron est venu sur beaucoup de positions de droite. D'ailleurs, la retraite, il ne disait pas du tout la même chose ce qu'il dit aujourd'hui. Il ne le disait pas en 2017 et sur plein d'autres sujets. Pourquoi aller chercher un président qu'ils vont essayer d'élire alors que leur président naturel de la droite, il est à l'Élysée ? D'accord, ça veut donc dire qu'il n'y a plus d'alternative à droite. Si, il y a une alternative à droite. Pourquoi voulez-vous une alternative à droite ? Parce que le macronisme dans 2024... Le centre droit-là exclut l'extrême droite. Il ne veut pas d'alliance avec l'extrême droite. Donc, vous avez la gauche mélenchoniste, hélas. Elle n'est pas que mélenchoniste, la gauche. Vous le savez. Mais vous savez bien qu'elle n'est pas que... Le centre droit incarné par Macron et ses successeurs ou son successeur et vous avez l'extrême droite. Mais par ailleurs... Ne baïonnez pas Catherine, Jean-Marie. Je vais te la parler. Moi, j'ai une conviction très simple dans la vie politique. Évidemment, les individus jouent un rôle. Évidemment. On peut être un bon leader, un mauvais leader, ainsi de suite. Ça a sa part de responsabilité. Mais fondamentalement, il faut toujours regarder les situations. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron ? Il était en situation d'affronter un paysage éparpillé. Il y avait lui et l'éparpillement. Lui et la diversité maximum, sans possibilité d'alliance en face de lui. Aujourd'hui, Macron n'étant pas rééligible, vous avez Marine Le Pen et en face l'éparpillement. Et en face des gens qui se chamailleront éventuellement pour faire barrage ou pas faire barrage mais qui sont éparpillés. Et ça, c'est une logique de situation très très forte qu'il faudra défaire si vous voulez éviter Marine Le Pen. mais pour le moment, c'est cette situation qui prévaut. Catherine ? Je pense que la gauche doit s'occuper absolument de reconstruire son projet et que son projet, il doit y avoir de la place pour Mélenchon et les mélenchonistes mais il ne peut pas y avoir toute la place. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que vous savez bien qu'il y a une difficulté aujourd'hui du côté du gouvernement qui est de deux ordres, qui est qu'ils n'ont pas complètement la légitimité politique pour mettre en œuvre leur politique parce qu'ils ne l'ont pas vraiment défendu lors des élections présidentielles et législatives et que, par ailleurs, les difficultés sont tellement grandes qu'il est très probable qu'ils vont avoir des obstacles dans leur chemin. Déjà, ce que vous dites Catherine, déjà, contester la légitimité, c'est un choix que je tente. Non, non, je n'ai pas contesté la légitimité. Ce que je dis, c'est que politiquement, ils n'ont pas mené la bataille politique de conviction qui fait qu'aujourd'hui, ils seront devant cette difficulté. Or, sur les réformes qui sont à venir, on sait qu'on va devant de grosses difficultés. Aussi bien, les gens vont se retrouver devant la volonté de contester ce bilan-là et qu'est-ce qu'il va y avoir devant l'extrême droite ? Pour l'instant, il y a l'extrême droite. Yasmina, un mot avant de passer à la chronique de Véronique. C'est vrai, c'est pas juste qu'ils ont, que ce soit LR ou, je ne peux pas dire feu LR, ou le parti les enterrer dans le front. Voilà, la majorité sur la sécurité, l'autorité de l'État et l'immigration, c'est compliqué de ne pas être d'accord entre eux. Donc, pour exister, il faut porter la voix ou être en permanence dans le non, le blocage définitif. Donc, faire appel au 49-3 pour pouvoir exister. Si à la fin, l'idée, c'est une dissolution pour refaire vivre des majorités différentes, alors on a tous perdu. Donc, en effet, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui. C'est peut-être plus facile pour la gauche de réexister que pour LR. C'est certain. C'est ça, voilà. C'est certain. Bruno, vous qui avez un grand pif, non pas, mais pif politique, du flair politique, pardon, pour l'expression du flair politique, est-ce que vous la voyez venir cette dissolution ? Non. Non ? Non. Pas tout de suite. Ça vient d'être clair. Si on peut juste essayer d'aller un petit peu plus loin, je vois mal comment Emmanuel Macron, l'année prochaine, pourra repasser un budget avec 15-49-3. C'est ma seule borne, si vous voulez. Je pense que là, après, il faut quand même savoir que sortie des textes financiers, il y a un seul 49-3 possible. Alors là, il va y avoir 4-5 textes, on va voir sur lequel ils vont poser. D'où l'importance stratégique des Républicains. D'où l'importance stratégique des Républicains. Mais moins compliqué que le budget, parce que quand vous votez le budget, c'est que vous appartenez à la majorité. Vous voyez bien que ces 49-3 répétitions usent tout le système politique et l'année prochaine, le recommencer dans les mêmes conditions, ce sera sans doute là la difficulté. Comment ? Raymond Barr. Oui, avec le 49-3 pendant 5 ans. Mais avec pas de pôle de radicalité comme il y a actuellement dans l'hémicycle. C'est tout, mais c'est vrai que c'est possible. Dans l'immédiat, selon moi, non seulement je ne le vois pas, mais surtout, la situation n'est pas assez dégradée. Emmanuel Macron, ce serait une manœuvre très, 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 très hasardeuse. Oui, comme celle de 97. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissout. Ça va marcher sur les réseaux. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, ma chère Véronique. Bonjour. Vous étiez en train de souligner les blagounettes qu'on faisait. Voilà. C'est ça. L'élection des midterms, vous allez nous en parler, parce que ça a occupé beaucoup les intervalles. Évidemment, ça a beaucoup occupé, figurez-vous, plus de 2,3 millions de messages juste sur midterms. Donc, évidemment, c'est un sujet. 70% évidemment aux Etats-Unis, mais en France aussi, c'est un sujet qui a mobilisé, en Italie, un peu partout, en Europe. Ce qui était assez étonnant, je me suis dit que je n'allais pas vous refaire l'analyse aussi pointue que celle que vous aviez faite, mais plus vous dire ce qui s'est passé sur les réseaux. Globalement, sachez qu'il y a eu beaucoup de participation. Pourquoi il y a beaucoup de participation ? Parce qu'en fait, les Américains, ils sont très concernés. Et vous avez, par exemple, des influenceurs comme cette dame qui s'appelle Morgan Traynor, que vous connaissez très bien, bien sûr, qui est une influenceuse qui s'exprime sur TikTok et qui invitait ses followers à aller voter en disant, c'est important, il faut voter, qui faisait une petite danse qui a été énormément reprise. Globalement, les Américains s'engagent beaucoup sur les réseaux pour dire aux uns et aux autres d'aller voter. Alors, évidemment, ça, c'est quelqu'un de neutre. Vous avez des gens moins neutres comme des people. Là, dans le cas présent, c'est un comédien qui incite les gens à aller voter, mais de façon plus partisane puisque lui, il dit aller voter pour voter républicain et pour surtout arrêter les démocrates parce que les personnalités aux Etats-Unis s'impliquent de façon beaucoup plus forte qu'en France et de façon beaucoup plus marquée. Ça ne choque pas. Et puis, vous avez évidemment des tas de sympathisants démocrates qui arboraient le petit badge qui dit « j'ai voté » et qui s'incitaient les uns et les autres mais toujours sur des thématiques très sociétales en disant « il faut faire quelque chose pour le droit des femmes ». Et c'est un argument qui a a priori plutôt pas mal fonctionné. En tout cas, les résultats n'ont pas été aussi glorieux pour les Républicains qu'on s'y attendait. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y avait cette petite musique que M. Trump a posée pendant un bon bout de temps qu'il y a eu pendant toute la campagne qui était des fausses informations sur « on est en train de truquer l'élection donc mobilisez-vous ». Et là, c'est un message qu'avait envoyé M. Trump le jour de l'élection pour dire « non, non, mais vraiment faites attention, là il y a des queues, vous êtes en train d'attendre mais c'est parce qu'en fait ils essayent de vous démobiliser, ne lâchez pas, continuez à faire la queue, c'est important, surtout ne tombez pas dans leur piège, chose qu'on n'imaginerait pas en France, évidemment. Et surtout, ce qui était important pour lui, c'était qu'il ne passe pas pour un loser. Ce qui malheureusement lui est arrivé parce qu'aux Etats-Unis, il y a une chose qu'on ne vous pardonne pas, c'est d'être un loser. Donc il y a des images qui sont partagées un peu partout. Eh bien, ce n'est pas le loser de l'année mais du siècle et donc ça, ça énerve un peu. Et ce côté loser a été aussi repris pour l'une de ses candidates qui était importante, ce qui est Lorraine Boaber qui a perdu. Elle était annoncée gagnante, elle n'a pas vraiment fait campagne. Eh bien, les internautes se sont lâchées de nouveau. C'est loser, tu peux aller... Ça, ce n'est pas pour l'emploi mais aller... Voilà, tu n'as plus de l'emploi, tu peux aller pointer. En fait, pour les Américains, nous, vus d'ici, on se dit, bon, c'est rigolo. En fait, c'est vraiment un marqueur important. Quand vous êtes un loser, quand vous allez pointer et que vous êtes jeté, ce n'est pas bien. Sauf pour une personne qui sort très gagnante, les Républicains, c'est un peu difficile mais il y en a un, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le grand gagnant, celui qui a gagné avec plus de 20 points d'avance. Le gouverneur de Floride, Ron De Santis, tellement, tellement, tellement pressenti comme un gagnant que le magnifique New York Post le voit déjà président. Ils ont partagé des unes en disant, ben voilà, the future, c'est lui et autant vous dire qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas trop, qui n'est pas trop fan de cette idée. C'est M. Trump qui a, comme d'habitude, fait dans la mesure, n'est-ce pas ? Donc, il a annoncé que s'il se présentait, il a des informations que même sa femme ne connaît pas que vous allez connaître grâce à lui parce que M. De Santis n'est pas celui que l'on croit. Donc voilà, dans la finesse, c'est toujours intéressant de regarder comment les uns et les autres s'expriment sur les réseaux parce que c'est révélateur des cultures et là, c'était révélateur de, on n'a pas le droit de perdre aux Etats-Unis. On peut perdre mais il faut se relever. Oui, mais on ne se releve pas beaucoup là-bas. Quand on parle de Trump, on pense aussi forcément à Twitter puisque c'est un peu le Twitter fou et puis Elon Musk. Ben voilà, difficile de les dissocier. Alors, Elon Musk a fait même le nouveau patron de Twitter, The Boss, The Demi, on en a déjà parlé. Alors évidemment, vous ne voyez pas tout en détail mais en gros, ce sont les deux tweets qui ont beaucoup pélémiqué autour des mid-temps puisqu'il a incité à aller voter pour les Républicains dans un esprit, bien sûr, libertaire, en disant comme ça, ça permet d'avoir un équilibre sauf qu'il a quand même incité à voter pour les Républicains. Autant vous dire que ça n'a pas du tout du tout plu aux internautes, autant certains de ces décisions sont discutées, il y a des pour-des-comptes mais là, ça n'a pas plu et surtout la patrouille l'a rattrapé parce qu'il avait tweeté à un moment donné en disant je demande, la neutralité c'est important, on doit rester neutre, on ne doit pas rentrer dans les débats politiques donc les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour lui rappeler qu'en fait, tu as un peu changé d'avis, en fait, tu ne dis pas toujours la même chose. Ensuite, ça va un peu vite enrégit donc j'arrive, alors maintenant, c'est un autre sujet qui est, vous savez, Elon Musk a annoncé qu'il allait faire payer la fameuse peut-être certification, donc il a même posté lui-même un t-shirt pour bien lui expliquer ça et ça a été beaucoup détourné, beaucoup commenté, énormément commenté au même titre que soi-disant il leur a échangé les likes en bleu ou en rouge en fonction d'un, tout ça, ça pour le coup, ce n'est pas vrai et donc ils se sont moqués et la blague la plus courante que vous pouvez trouver en ce moment sur les réseaux américains, c'est une blague sur les nouvelles identités multiples que l'on peut avoir donc la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devra payer 8 dollars ou est-ce qu'on paye si on dit qu'on est plusieurs personnes puisque vous pouvez être y et chier en même temps et bien peut-être vous allez payer beaucoup plus donc voilà et celle-là, elle a beaucoup plus voilà, est-ce qu'on paye fois deux est-ce qu'on n'est pas clair sur son identité enfin voilà, ça a beaucoup fait rire et puis évidemment on n'avait dit pas le physique on n'avait dit pas le physique mais les internautes ils ne peuvent pas s'en empêcher et eux, ils voient une vraie raison pour laquelle il a acheté aussi cher un réseau que celui de Twitter c'est pour empêcher que l'on publie des photos de lui jeune voilà, c'était la dernière vague et la dernière blague de la semaine sur M. Musk voilà. Merci beaucoup Véronique merci à tous pour vos brillantes analyses et merci à Flore Simon pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Je m'entends plus tard et je vais devenir comme un ado. ... 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